Bonjour, alors pour la démonstration plutôt, pas l'explication, donc c'est un, on ne va pas appeler ça un chargeur, parce qu'un chargeur c'est pour charger des choses discrètement, mais c'est plus un rangement, c'est une ceinture de rangement on va dire. Donc il y en a pour gaucher et droitier, je vais vous expliquer pourquoi. Alors cette ceinture de rangement est assez pratique, parce que comme tout closet man, vous savez que si on a beaucoup de jeux sur nous, c'est lourd. Souvent on en a plusieurs dans les poches, là celle-ci va être en fait autour de la taille, donc ce qui est assez intéressant, parce que déjà premièrement ça fait moins lourd sur nous, sur la veste, puis bon c'est pratique à ranger, c'est derrière, c'est plat et ça ne prend pas de place. Donc comment ça se passe ? Bien sûr qu'à la base c'est plus pour un jeu de cartes, mais on peut mettre autant des endrochinois, par exemple dans la grosse poche, tout simplement, d'accord, voilà, ça reste dedans. On pourrait mettre des balles mousseux, on pourrait mettre par exemple un foulard, s'il est comme ceci, même dans la petite, s'il passe par là, les foulards peuvent être ici, tout simplement, plus un jeu de cartes même. Donc là je fais des trucs au hasard, mais c'est parce qu'on l'a plus ou moins déjà testé. Donc ça quand ça va être ici, je le mets en place sur moi. Hop, je vais la serrer. Donc ce qui fait que si on a la veste par-dessus, on peut charger à tout moment un foulard, tout simplement. Toujours en ayant bien sûr un jeu de cartes dedans, ça ne gêne pas. Donc là pourquoi je dis que c'est assez sympa ? Parce que du coup on n'a pas de poids sur la veste, et on peut mettre comme ça 4 jeux de cartes, d'accord ? Donc ici, alors après une fois qu'on sait hausser la poche, c'est très simple, on tire, on met le jeu de cartes dedans, hop, et l'autre poche, il manque une, deux, trois, voilà, et ici, d'accord ? Donc du coup on a bien ça qui est ici, et c'est pas mal parce que du coup, maintenant on peut s'asseoir sans avoir les jeux sur un jean ou avoir tout ça sur la veste, ça fait lourd, et quand on a une veste, forcément, bon, bien sûr, l'idéal c'est que je sois en chemise, mais du coup, on est clean, d'accord ? Je vous répète bien, c'est pas un chargeur, c'est une ceinture pour pouvoir transporter des jeux de cartes. Et on peut remettre la bouteille aussi ? Alors oui, alors ce qui est intéressant aussi, c'est que comme il y a une poche qui est grande là, ça fait également aussi un chargeur de bouteille, de verre, n'importe quoi, mais c'est vrai que ça va aussi pour un chargeur de bouteille. Donc là, suivant comme vous l'avez mis, je l'ai trop mis ici, mais si je le mets vraiment ici, ça fait donc forcément le chargeur de bouteille. Donc l'avantage, c'est que ça tient bien, c'est pratique, et puis là, vous pouvez avoir donc une apparition de bouteille en ayant comme un splash bottle, où à la fin ça reste un peu gros, ça reste vraiment plat. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on ne voit plus rien, d'accord ? Donc à la base, c'est pas fait pour ça, puisque regardez, c'est carré, rectangulaire, mais c'est vrai que la bouteille est bien tenue, ça tient bien, ça ne bouge pas, enfin je veux dire, on peut faire donc l'apparition de la bouteille comme un splash bottle. Donc on peut mettre une bouteille, comme je dis, on peut mettre une eau chinois, on peut mettre des balles en mousse dedans. Ensuite, ici, c'est principalement pour des jeux de cartes, d'accord ? Puisque à la base, ça a été fait pour un jeu de cartes. Maintenant, vous pouvez mettre autre chose, bien sûr, à l'intérieur. Mais voilà, donc ce, on va dire, ce nouveau chargeur, si on peut appeler ça un chargeur, c'est plus pour Close-Up Man, et au moins comme ça, on a tout autour de soi. On a donc, on peut avoir l'avantage d'avoir des jeux de cartes, au lieu d'avoir dans les poches, qui est lourd, on les a sur ceinture, et c'est beaucoup mieux. Ou en avoir plus, un peu dans les poches, un peu là. Ou en avoir plus, également dans les poches, et également aussi sur le chargeur, sur la ceinture. On a deux modèles, un qui est droitier, un qui est gaucher. Alors, pourquoi on dit droitier ? Parce que si, effectivement, vous voulez faire l'apparition de la bouteille, celui-ci va être à droite, à ma droite, puisque je suis comme ça. Et l'autre, en fait, la poche va être ici. D'accord ? Par contre, on ne peut pas inverser. Alors, voilà, par contre, on ne peut pas inverser. C'est sûr que si on fait ça, la poche, effectivement, à gauche. Mais en fait, comme la lanière élastique, maintenant, va être contre moi, c'est pas que ça ne marche pas, mais c'est vrai que c'est moins pratique. Voilà, parce que là, du coup, la lanière élastique, elle n'est pas ici. Donc, du coup, j'ai beau tirer, ça ne marche pas. Il faudrait que je détende ici, mais du coup, après, ça va me lâcher. Voilà, donc à la base, il y a vraiment un gaucher et un droitier. Que dire de plus ? Thierry ? Ce n'est pas en cuir, c'est du tissu. Oui, de toute façon, oui. Comme une attache à un plastique. Voilà, c'est une attache de... Une attache comme une attache de ceinture, de sac à dos, de l'élastique, du tissu. Nous, pour l'instant, on a essayé que les jeux de cartes parce qu'on n'en a eu l'utilité que pour des jeux de cartes. Thierry, une fois, pour un foulard, oui, parce qu'il faisait une routine, il avait les foulards qui sont dedans. Mais à remettre, c'est sûr que ce n'est pas possible. Sortir les jeux et les re-ranger pendant qu'on travaille, oui. Pour des foulards, forcément, non, puisque c'est impossible de viser dans les trous. Mais pour des charges, là, oui, ça peut fonctionner. Et voilà, tout simplement. Donc, oui, la taille est réglable puisque forcément, j'ai une ceinture ici. Donc, on peut régler la taille. Ça, c'est intéressant. Et voilà, tout simplement. C'est pratique, c'est bien. Exactement. Voilà, super. Alors, une fois que j'ai presque tout sur moi, ça donne, on va dire, cette illusion-là. Et donc, j'ai, on va dire, tout sur moi. Mes jeux de cartes. Je ne vois pas. Vas-y, enlève la veste. Ah, ben voilà. Un jeu de cartes. OK. Un jeu, un jeu. Là, j'ai mis un verre. Oui, parce qu'on peut faire aussi. Donc là, j'ai pris qu'un verre comme ça. Mais c'est sûr que l'idéal, c'est un verre à pied. Mais ce qui fait qu'une fois qu'on est ici, on a notre bouteille. Et pourquoi pas, si on veut faire les fameux tours de production de verre, on a ici un verre. D'accord ? Donc après, bon, il est ici. On n'aurait plus très bien le mettre complètement derrière. Mais ce qui fait qu'on peut quand même produire un verre. Voilà, donc c'est ça qui est intéressant. Et si on a besoin d'un jeu de cartes ? Si on a besoin d'un jeu de cartes, je prends mon jeu de cartes que j'ai envie. Voilà. Voilà, pour faire mon tour directement. Au lieu de le replacer en poche parce que j'en ai d'autres, ben, directement, je le replace dans la poche qui est là. Hop. Et je peux repartir faire mon close-up. Et j'ai plus cette veste avec tous les jeux dans les poches qui sont très lourds. Je ne sais pas si, quand vous avez un jeu ici, un jeu là, un jeu là, et un jeu là, que c'est très lourd. Après, déjà, on ne sait plus où les mettre, déjà. Donc là, l'avantage, c'est que vous avez en plus une ceinture qui peut vous permettre de mettre jusqu'à jusqu'à 4 jeux ou 3 si on utilise si on utilise, bien sûr, toutes les poches. Et voilà.